Coucou mes chéris, bienvenue sur ma chaîne, je suis très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui, comme vous avez lu sur le titre, le sujet sera comment utiliser carolate sans trop de dégâts sur la peau. Voici la meilleure façon d'utiliser carolate afin d'éviter des taches sur le visage, les fards, les problèmes de pigmentation, les taches qu'on appelle plus communément les taches de panda, et tout ça là. Beaucoup de gens, c'est vrai, ont l'habitude de diaboliser carolate comme quoi ça donne un teint rouge, ça donne des boutons, ça donne des taches, et j'en passe. Mais il faut dire la vérité, carolate tient bien ses promesses. Oui, c'est un lait qui coûte moins cher, mais c'est un lait qui éclaire si bien. Moi, les filles dans ma famille, mes cousines, mes copines, mon entourage en tout cas, les personnes qui ont choisi carolate, ils ont un teint super clair, un teint nickel. Carolate, il faut juste savoir comment l'utiliser, c'est le secret de carolate, il faut juste savoir comment l'utiliser les filles. Il y a 2% de carolate, excusez-moi, il y a 2% d'hydroquinone dans carolate, c'est ce qui est marqué sur le pot. Mais ce n'est pas une feu en soi, parce que notre corps, notre peau peut supporter 2 à 3% d'hydroquinone. Donc ce qu'ils ont marqué n'est pas méchant, mais il faut se dire les vérités, il faut être clair, il faut être réaliste. À mon avis, vu comment ça éclaircit, c'est plus de 2% d'hydroquinone qu'ils ont mis dedans. Attention, je n'incite personne à s'éclaircir dans cette vidéo, ni ne faites de la pub pour carolate. Je viens juste partager une expérience, parce que ma chaîne, c'est une chaîne de partage. Je viens juste pour partager une expérience. Donc, moi, je vous conseillerais, pour les personnes qui utilisent carolate, je vous conseillerais de ne pas l'utiliser tous les jours. Il faut alterner. Donc, ce que je veux dire, c'est que si vous l'utilisez un lundi, le mardi, vous utilisez un soin hydratant. Donc, vous pouvez prendre de l'huile de noisette, l'huile d'abricot, parce que l'huile d'olive, ça noircit. Donc, vous mettez de l'huile d'abricot, de l'huile de noisette, ou un lait hydratant. Ou alors, quand il fait chaud, le matin, vous mettez vos huiles, et le soir, vous mettez votre mix de carolate. Alors, le mélange que je vais vous conseiller, ça sera une bouteille de 300 ml de carolate, avec deux huiles, deux boîtes d'huile, deux bouteilles d'huile. De carolate. Donc, une bouteille pour deux huiles de carolate. Les filles, un détail aussi, que je souhaitais partager avec vous, c'est le gommage. Gommez toujours votre peau avant d'appliquer votre mix. Cela permet de bien faire pénétrer les actifs de votre lait dans la peau. D'accord, les filles? Alors, donc, voilà ce que je voulais vous faire partager dans cette vidéo. J'espère que ça vous a apporté un plus, les filles. Ma chaîne, c'est une chaîne de partage. Donc, si vous avez envie que je parle de certains sujets, vous pouvez toujours me contacter. Il n'y a pas de souci, je suis disponible. Je peux répondre à tout le monde parce que ma chaîne, j'ai envie que ça soit une chaîne de partage. N'oubliez surtout pas aussi d'hydrater votre peau. Ça, c'est important, les filles. Voilà. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501